oh mais pas jouer aujourd'hui vite rentrer chez moi pour jouer quand même elle va pas vouloir la manette parce que et continuer est ce que la manette reprend la main un moment bon chiant comme j'ai pas lancé la main avant parfois il veut juste pas quoi désolé je relance allez michel il fait pas lancé la manette avant il veut pas c'est trop bon les maltaisers j'ai encore avoir mal au ventre bon et on est arrivé dans une nouvelle ville il y avait des quêtes dans tous les sens bon on va commencer par la quête principale il va me défoncer moi qu'ils essaient non ce que je veux dire c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'est et l'ouest à ce qu'on dit les karja ont bloqué leurs portes par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées alors si j'élimine les machines corrompues ils rouvriront mais je n'ai pas de brave pour t'aider je peux me débrouiller nettoyer la vallée à toi toute seule bah ouais c'est cool donc il y a la forteresse karja à l'ouest et après méridion oui les karja l'appellent le rempart ce n'est pas loin du village abandonné quel village abandonné il avait un nom mais on l'a oublié c'est la tuinée qu'est ce qui s'est passé la guerre les karja l'ont détruit pendant un des raids rouges j'avais 15 ans à l'époque j'ai pu fuir mais d'autres ont eu moins de chance les noirs a baissé libre la vallée pour venir ici à la couronne de la mer de nos jours même après la guerre on évite la vallée comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées le décor ça n'a pas de sens on a oublié le nom du village parce qu'il a été détruit il y a longtemps mais il a été détruit pendant les raids rouges quand elle avait 15 ans comment ça se fait qu'elle ne connaisse pas le nom du village j'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée et à ce qu'on m'a dit il y en aurait au sud aussi oui quelle qu'en soit la nature elle n'affecte pas que les machines elle brûle les chaires et rend malade les blessés ces machines corrompues ont des points faibles le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires c'est peu de choses seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau à moins qu'on découvre d'où ça vient et qu'on y mette un terme les matriarches ont parlé à l'oeil nous ne pouvons que combattre et prier la déesse on va surtout combattre la couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées vous voyez souvent des étrangers ? oui pas ici au village bien sûr dans la vallée derrière depuis la fin de la guerre la vallée accueille les étrangers qui commercent avec les Nora s'ils le veulent c'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu si ça t'intéresse va au refuge des chasseurs c'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose mais c'est un point d'étape pour les étrangers le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridien c'est toi qui est responsable de la défense ? la couronne de la mer cesse défendre pendant la guerre nous avons survécu à 15 attaques et 3 invasions nous tenons bon c'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes tu l'ignores sans doute mais j'ai gagné l'éclosion moi aussi comme toi le début a été dur j'ai dû trouver un raccourci j'ai failli échouer j'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée ce n'est pas l'éclosion Maria c'est la vraie vie tu ne comprends pas être envoyée à la couronne de la mer c'est moi qui en ai fait la demande c'était ma récompense honorer la gloire d'Enora ne m'a pas encore tué j'en serais heureuse si ça arrivait elle va mourir alors il faut que j'y aille d'accord sois très prudent ils en ont tué tellement je ne sais même pas pour quelle raison alors une sur deux sécuriser les zones corrompues et bah oui du coup bon lui qu'est ce qu'il veut tu es la chercheuse celle qui était paria mes compagnons de chasse ils sont t'as combattu les tueurs ceux qui ont attaqué l'éclosion tu as sauvé des vies ouais c'est possible tu les sauver toutes tu as tu penses que jusqu'où tu as suivi les tueurs où est-ce que tu veux en venir tu penses que tes compagnons se sont fait tuer il y a pire que de se faire tuer que faisiez-vous tes compagnons et toi après l'éclosion on était tellement en colère on voulait se venger alors on a suivi les traces laissées par les machines corrompues on les a rattrapées au crépuscule on a combattu avec toute notre haine et notre rage avec l'obscurité c'était le chaos je ne pouvais rien voir les machines sont parties et je me suis retrouvé seul je suis revenu ici mais mes amis avaient tes amis avaient disparu qu'est-ce qui est pire que la mort je je ne suis pas comme toi je supporterais pas d'être paria j'ai peur mes amis ils sont partis dans les ruines si j'y vais aussi je serai banni mais je ne veux pas aller je ne veux pas les abandonner oh la la qu'est-ce que tu veux de moi sois clair s'il te plaît va dans les ruines je veux que tu trouves mes amis on voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on qu'on a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines tu es chercheuse toi tu as le droit d'aller à la soif du démon mais je t'en prie et bah alors ne dis à personne qu'on y est allé faut que je t'aide mais tu veux pas que j'y aille je vais essayer de retrouver tes amis moi certaine chose n'en dépasse ça se rendra plus lui elle qu'est-ce qui s'est passé chasseuse tu vas bien ? je suis ravie d'être blessée au moins j'oublierai pas la leçon tu devrais en faire autant c'est à dire ? je pourchassais un brouteur au galop j'étais tellement concentrée sur ma proie que j'ai pas vu où j'arrivais j'étais pile devant l'entrée d'un creuset un creuset c'est quoi ? ah tu vivais dans l'étreinte c'est sans doute pour ça que t'en as jamais vu un creuset disons que c'est une sorte de porte personne ne sait ce qui s'y cache on dit que les machines y sont nées ou bien que ce sont des lieux maudits où rôdent les esprits des démons de métal mais bon c'est pareil quoi qu'il en soit c'est interdit tu as parlé d'une leçon avant qu'est-ce que tu as appris ? alors que je me trouvais devant le creuset ma proie en a profité pour filer et j'ai regardé j'étais émerveillée à cet instant j'étais une petite fille captivée par les histoires que racontaient les chasseurs autour du feu je mourrais d'envie d'entrer voir ce qu'on pouvait y trouver c'est là que le veilleur m'a attaqué il gardait le creuset en fait je l'ai chassé tant bien que mal et j'ai reçu cette blessure en souvenir les matriarches ont de très bonnes raisons d'en interdire l'accès et le fait qu'il soit dangereux n'est pas la seule raison on n'est pas censé voir ce qui se cache à l'intérieur je serai plus jamais tenté et c'est grâce à cette cicatrice mais juste une seconde tu l'as senti l'impression de découverte tu crois que c'est si mal que ça ? forcément non ? sinon je n'aurais pas été puni où est-ce que je peux trouver ce creuset ? justement tu devrais pas le chercher alors dis-moi ce que je dois éviter c'est que t'es futée mais visiblement pas assez pour écouter mon conseil bon tu es grande je ne te retiens pas c'est au nord d'ici après les craies construit à même le flanc d'une montagne mais n'oublie pas je t'avais dit de ne pas y aller ouais ouais alors attends la carte moi je voulais voir la cabane des chasseurs c'est où ça ? il y a un marche-plan il y a un feu de camp ici zone corrompue niveau 15 donc c'est bon j'ai bien tout clean ici en tout cas il y a des nouvelles quêtes dans tous les sens seul la toute mère peut sauver l'inora maintenant les curieux sont les rêveurs et lui brave ton arc pourrait être utile à la couronne de la mer moi ? et bien tu es une brave n'est-ce pas ? on a besoin de peau de sanglier notre tailleur a les mains en sang à force de réparer la quête nulle ça sent il y a beaucoup de sangliers à l'est après la cascade mais il y a aussi une machine depuis quelque temps ah non si c'est la machine qui peut être ça va j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri j'ai sorti mon arc et j'ai il n'y a pas de honte à vouloir survivre non mais c'est que j'avais perdu mon anneau c'est mon porte-bonheur pendant la chasse il vient de la mer de ma mère arrachée à la mâchoire d'une machine il y a bien longtemps tu penses vraiment qu'il te porte chance après tout ce qui s'est passé j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux je vais voir ce que je peux trouver comment il faut pas cocher des sangliers ce serait formidable je reste là près du feu tu pourras m'y retrouver ah c'est toi la paria devenue chercheuse il paraît que tu manies bien l'arc et la lance on dit même que tu es la meilleure j'ai comme l'impression que tu me lances un défi ça ne m'intéresse pas j'ai beaucoup plus important à faire oh je vois la chercheuse n'a pas le temps pour nous les noras ordinaires trop occupés à chasser les machines et les brigands c'est le con lui j'avoue je n'ai jamais affronté de corrompu ni combattu de démon mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourchevalon et toi ou peut-être que ta mission ne t'a pas mené aussi loin tu es allé dans une zone de chasse à Fourchevalon c'est dans les terres sacrées ça ça dépend à qui tu demandes ça l'était jadis mais depuis les raids rouges la frontière est un peu discutée la plupart des noras n'y vont pas mais les matriarches ne bannissent pas ceux qui choisissent de s'y rendre quant à la zone de chasse le gardien est Karja il ne peut pas refuser l'accès aux épreuves mais il faut y aller doucement avec lui il a tellement peur des noras qu'il pourrait tomber dans les pommes des dentitions pas droites à chaque fois et tout comment tu as gagné ces soleils je les ai gagné en détruisant des machines avec trois types de flèches gel électrique et feu cool on va pouvoir les flèches gel électrique il faut être équipé mais j'imagine qu'une chercheuse est toujours prête non tu provoques tous les gens qui viennent te parler non seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges et tu en vois régulièrement et bien tu es la première aujourd'hui si ta mission te mène à la zone de chasse essaie de gagner un soleil radieux si tu y arrives alors tu m'auras battu c'est comme si c'était fait ok ça c'est le creuset vengeance la zone corrompue il n'y a rien de plus proche parler à soleil je ne l'avais pas déjà fait ça parce que j'avais en fait j'ai déjà fait la quête en avance c'est ça oh elle était où déjà on peut déjà parler à lui j'espère que tu comptes acheter je vais à la frontière tu es marchand qu'est-ce que tu sais de la tribu Karja ou de leur capitale Méridian je n'ai jamais quitté les terres sacrées mais je fais affaire avec des étrangers Karja de temps à autre ils sont bien trop sophistiqués à mon avis quant à Méridian ils ne parlent que d'elle une ville bâtie au sommet d'une messa avec des tours aussi immense que des montagnes comment les Karja ont pu construire de telles merveilles l'esclavage mais leur nouveau roi l'a interdit désormais il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment quelque chose te plaît alors est-ce qu'il y a des nouveautés non ouais juste ouais j'avais déjà vendu plein de trucs la dernière fois donc juste mince quelque chose te plaît peut-être des boîtes gratos bon je m'en vais merci inventaire mince mince j'en avais autant la dernière fois bobine d'armes bobine d'armes ok ok faut que je parle je ne sais qui je ne sais plus où elle est j'ai gagné en expérience pas elle ça c'est Maria je supporte pas la vue de ces horribles machines je vais en faire ça je n'arrive pas à voir où c'est l'incarnation de la haine les curieux sont des rêveurs je suis trompé par la neige vendue c'est pas la dernière chasse tu es soleil yann m'a dit que taniès était peut-être venue nakoha je n'ai rien à dire à ce sujet écoute je veux vous aider je suis une chercheuse je vais au nord yann m'a demandé de la retrouver ce que tu diras restera entre nous je je lui ai donné des vivres pour son voyage elle allait au rempart vers le nord pour chercher Zaïd je n'ai pas réussi à l'endissuader est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le rempart c'est une forteresse Karja à la frontière c'est là que ces barbares parquaient les prisonniers Nora avant de les envoyer et de les sacrifier à Méridion j'ai voulu empêcher nakoha d'y aller trop dangereux pour une Nora seule mais elle était décidée elle ne vit que pour retrouver ce Zaïd qu'est-ce que tu sais de Zaïd c'est une bête enragée un assassin le pire chef des raids rouges il a abattu mon frère sous les yeux de nakoha caché dans l'ombre je l'ai supplié de ne pas y aller mais une partie de moi la soutient moi aussi je souhaite la mort de Zaïd et ben elle est goût tu ne peux pas t'imaginer ma souffrance il il a mutilé mon frère mais il est toujours libre de ses faits et gestes si je comprends plus que tu ne le crois je chercherai nakoha quand je serai au rempart je ne sais pas si tu pourras entrer on m'a dit qu'ils avaient fermé les portes à cause de la la corruption qui ronge les machines Maria pourra peut-être t'aider mais ne lui explique pas tes raisons compris je ne dirai rien il faut que j'aille reparler à Maria c'est ça ah non pas besoin alors il y a ce feu de camp là où je ne suis pas encore allé en vrai je m'en fous un peu ça j'avais déjà fait il y a un feu de camp là il y a deux missions ici peut-être que je commence par là avant d'aller à je pourrais faire la boucle là vas-y on va aller là 4 pots de sanglier oh là là comment je sors allons par là si je plonge dans l'eau ça marche ou pas c'est quoi ça il y a un truc en haut je ne sais pas ce que c'est on va y aller tu peux rentrer par là ou pas non on va escalader où sont les machins jaunes pour escalader je ne vois jamais très clair sur ah bah c'était juste devant moi allez donne moi un truc cool c'est tout c'est un peu décevant j'espère que ça se vend relativement bien pour une belle image c'est quoi ça dans l'eau là comme ça je vois pas d'autres poissons j'ai eu du vert et du bleu en plus pas mal allez j'ai eu un shot là bon j'en aurais bien pris un pour je vais aller à pied quand même tant pis pas de camp des brouteurs là c'est quoi ça des brouteurs aussi c'était par où je devais aller beaucoup plus par là pourquoi je vois plus le symbole sur la carte ah parce que c'est plus par là il va où il arrive là il est où il est où il est là il y a il y a Oh, j'ai esquivé, pourtant. Oh, mon nom. T'aimes pas le feu. J'ai pas cramé. Oh, violet ! Bobine feu, ouuuu. Je crois que je suis pas mécontent de l'avoir tué lui. J'en ai pas eu beaucoup des modifications au feu. Violette, pardon. Vu que j'ai acheté je sais pas combien de milliards d'euros là, pour de l'attaque à distance. Elle est où ? Peut-être que je viens d'avoir. Ah, y'a. Sur l'arc, ça pourrait être stylé, mais il me faut un bon arc. Ça, plus attaque à distance, les deux sur un très bon arc. Hum hum. Ça peut être un peu stylé. Donc là, je suis au niveau des sangliers. donc là, faut que je fasse du sanglier à balles. Tu m'as entendu ? Bonne viande. Et le cochon ? Là. Là. Oh, mais là il va me voir. Après, je peux lui courir après juste. Pour plus vite que lui. Euh... Là-haut. Allez, donne-moi la peau de sanglier là. C'est bon, j'ai toutes mes peaux. Maintenant, trouver l'anneau. Je pourrais me faire quelques autres sangliers au cas où. Quoi ? C'est les eaux, mais pas de la peau. On en retrouvera. Diri, Diri. De quoi il parle ? Il a miné la carcasse de sanglier Quelle carcasse ? Là ? Pas besoin de carcasse Ah bah si Ah j'ai déjà fini la quête Ils sont au niveau combien Ça sert à rien que je me fasse chier à les tuer je pense Ok Alors ensuite J'ai fait ces quêtes là faut que j'aille là maintenant Là les brooters je m'en fous un peu Donc on m'a dit flèche de feu Normalement ça les one shot Que ça va exploser Ah effectivement ouais Mais ça le tue pas C'est une arnaque qu'il meurt pas Toi tu sert à rien là Quelle arnaque qu'ils soient pas morts On va aller tuer celui qui est On va aller tuer celui qui est Quoi tout là Oh il y a à nouveau des gros machins là-bas On avait galéré à tuer Ça sera plus tard moi je vais aller à ma quête d'abord Pas de poisson Pas de poisson On sait jamais ça peut servir Bon je vais remonter là-haut Je vais faire le tour par en bas Est-ce que je peux faire le tour par au-dessus J'ai l'impression C'est rien à côté de moi là qui est intéressant Ah c'est super loin Dommage C'est pas une grotte ça Je suis obligé de faire le tour Ah Ah Ça me permet de faire quoi ça de monter ici Ok Ah il y a quand même une Tiroliens Ah mais elle va dans l'autre sens C'est pas grave je suis quand même passé l'autre côté Bien joué ça Bien joué ça Ok Ok Tidididiii Je pourrais aller rendre ma quête en tant qu'à faire hein Ah C'est larande hein Sans elle Ils seraient tous morts Ah maintenant il me kiffe hein Sauf que En fait c'était là C'est lui là Faut aller où ? Faut rendre la quête là Il est où ? Du coup elle a été validée ? Non tâche Retournez voir machin Et bah il est où ? Ah mais c'était lui Non je suis trop coul Il était à ce feu de camp là D'accord La chasse a été bonne ? J'ai des pots de sanglier Et ton anneau porte bonheur Oh la quête de fou Une boîte de récompense généreuse Waouh 1000 xp c'est que dalle Faut bien Éclaté cette quête On va aller y'a là Il me tout là Il me tout là Il me tout là-bas Allez on commence par celle-là Faut le tuer lui ou pas C'est un pote Il paraît qu'elle a combattu aux côtés de Bast C'est un pote Oui c'est surtout eux qui sont morts Comme des nuls Il faut pas de bosquets Il faut les attaquer de façon... Il vient jusqu'à là lui là ? Il vient jusqu'à là lui là ? Non Plus toutes les machines Ok tu peux virer le gros truc qui fait que je vois plus rien sur la map ? Merci Ça ça correspond à un buisson ? Non c'est pas un buisson Une ? Bon allez viens là Si y'a que ces trois là Oh la taille silencieuse je l'ai bien 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 loupé J'ai fait mon possible pour éliminer la corruption de cette vallée Il est temps d'aller voir si les Karjas me laisseront traverser les montagnes Il n'y en avait que trois Ok j'ai monté le niveau et ça c'est le principal Et ça m'a donné vachement plus de... Ce poison... On dirait qu'il ronge le métal C'est peut-être ça qui rend les machines folles Ça pourrait m'être utile un jour Avant d'aller voir tout là-bas là c'est quoi ça ? Zone corrompue d'après On va aller là Et avant ça on va surtout faire ça Donc comment ça marche ? J'utilise RB en visant pour cocher une flèche supplémentaire Donc là si je fais ça Ah ok J'ai compris il faudra y penser quoi Il faudra y penser à mettre plus de flèches Genre 40 minutes Il faudra être... Ça m'aidera Ah il y a la musique de... Des machines Elles sont où ? Oh elles sont loin Et puis... On pose F un peu Où est le gardien de la zone de chasse ? Je crois que j'avais pas réussi à les attaquer de façon discrète En fait... Je finis par revenir par là Mais je crois que ça marchait pas Sachant qu'il y a des galopeurs et tout On va voir... Est-ce que je peux lui mettre un petit coup... Ah Oula c'était bien loupé ça Viens Oh Hum Je ne comprends pas pourquoi ça n'explose pas son truc derrière On va en mettre ça Allez viens Merde Avance Oh il n'a plus de vie Bon On dure à tuer quand même Il va rien me donner je suis sûr encore Merde 5 C'est éclaté au sol Moi je veux un arc violet Je ne vais pas me donner l'arc violet Hum 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 Ah c'est juste un marchand lui ? Après je peux acheter l'arc de précision hein mais... Il y a marchand et c'est quoi le truc à côté le petit... Je veux pas faire affaire avec le marchand je veux... Ah mais il est là ! Non, je te préfère de loin. Je n'ai pas de grief contre les Nora. Et je n'ai pas de grief contre toi. Où est-ce qu'on est ? C'est une zone de chasse et j'en suis le gardien. Je propose des épreuves d'éléments à ceux qui veulent rejoindre le pavillon. Tu sais tout, tu peux partir maintenant. Attends, et si j'ai envie de tenter ma chance avec ces épreuves ? Alors je dois te les faire passer. Alors faisons ça. T'es pas très amical, hein ? Oh, et les Nora le sont ? Vous n'avez pas pour habitude de tuer les étrangers et les intrus ? Et c'est pour ça que tu as peur ? Bon, j'ai pas choisi cet emplacement. On m'a dit que c'était un honneur et puis on m'a collé là, près de vos terres sacrées. Alors je m'en tiens à ce que je connais, troupeaux et épreuves. Et je prie pour ne pas me faire tuer par des Nora rancuniers après les raids rouges. Soyons bien clairs, je n'ai pas prévu de t'assassiner, d'accord ? Soit. Mais je te surveille. C'est quoi ces épreuves ? Elles testent le niveau d'un chasseur avec différents types de munitions face à des machines. Si tu ne réussis pas dans les temps, tu peux toujours essayer l'une des autres zones de chasse plus faciles. Combien y a-t-il de zones de chasse ? Cinq en tout. Oh. Combien faut que j'en fasse ? Je trouve ils sont où les galopeurs ? De ce côté-là, il y en a un bon zéro. Des galopeurs, il n'y en a pas tant que ça. Dans la quête là, c'est plus précis ou pas ? 40 secondes, faut que j'en dépose combien ? Que les bonbonnes, c'est combien ? Détourdir les crasheurs avec une électrocution, faire tomber leurs bonbonnes, ça je sais pas ce que c'est. Bon, on verra. Et puis, galopeurs, il y en a un là. Faut que j'en fasse quatre. Merde. Merde. Elle est partie trop loin l'autre. C'est bon. Allez, fais-le vite. C'est bon. J'ai fait mes 40 secondes. Elle, ça va, mais il y en a qui vont être tendus, je pense. Du coup, j'ai pas récupéré du tout les trucs qui étaient tombés de machine. Occupez-vous de vos affaires. après lui il a déjà pris cher je pourrais presque le finir pas moyen de retourner là haut facilement je viens de me préparer attend pas si vite le sanglier plus y'a rien là où tu vas ça va peut-être initialiser les combats c'est un soleil radieux du premier cours ça donne tellement d'xp en plus si tu gèles assez de machines avant de les abattre je validerai ton épreuve bon je lance le compteur dès que tu glisses à une corde du coup faut que j'y aille avec ça ça va être chaud hein parce que autant les galopeurs je peux les tuer facilement relativement autant les autres il faut que j'en tue vraiment beaucoup 5 mais c'est impossible impossible c'est impossible là sont les autres pas où ils sont partis les jeunes il y en a un qui est là ok il en faut une autre elles sont loin c'est trop loin pourquoi elle est pas morte j'ai pas du la finir comme un connard il y en a une autre oh oui là attends non ah mais du coup il y a oh je suis mort j'avais pas vu que j'avais plus de vie oh je suis deg j'avais réussi il y en a une que j'ai pas du terminer ou qui est morte quand elle était plus gelée je prends le chameau si tu ne glisse pas à une corde je peux lancer le tain elle commence bien 2 et lui j'ai vraiment pas envie lui non plus les autres sont là bas alors laisse moi finir mon coup t'avais fini ou pas ? t'es 3 revenez ! oh la saloperie oh s'ils se barrent tout le temps ça va être chaud arrête de bouger c'est pas la bonne c'est pas la bonne allez il est là il est mort putain fais chier ils sont trop barrés c'était tellement jouable mais il fuit de trop en fait aïe comment ça 3 ? j'allais les éviter pour l'instant bon bah c'est elle est morte hein l'épreuve mais en même temps il y a giga douille genre j'en ai tué que 3 c'est trop dur c'est trop dur c'est beaucoup trop dur là je l'ai pas tué je l'ai elle non plus non mais il y a il y a arnaque hein je vais l'abandonner je vais la refaire quelle arnaque je pense que du coup ça doit s'arrêter pile au moment où je les tue en fait faudrait je sais pas soit je leur mets des coups d'abord ah c'est dommage non je vais pas le faire c'est l'en 20 minutes ça a aucun intérêt parfait ils repartent je suis deg tellement deg j'étais pas mort n'importe comment sur l'autre là non ce n'est pas terminé bon on a pour cette épreuve tu peux toujours mais relance te revoilà si tu gèles assez bon je c'est bon elle était encore gelée elle ça compte oh genre il l'a touché devant quoi En même temps s'il ne me douille pas ça marche Par contre elle sort partie du mauvais côté Il n'y en a pas d'autres là Si il en reste là bas Elles sont plus proches C'est mort déjà Elles vont trop loin trop vite Pourquoi elle n'a pas compté Elle était gelée C'est trop énervant C'est très 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 énervant Je ne comprends pas pourquoi Elles ne se valident pas Elles se... Je voudrais peut-être leur mettre un premier coup normal Mais je l'ai après Essaye de... Bon... Si tu gèles... Fantastique Un peu de mort Tu m'expliques... Tu m'expliques pourquoi elle compte pas ça là Ça donne pas envie Je peux pas remonter là Ah ouais mais bon le jeu quoi Dans quel monde il n'était pas gelé Les attaques peut-être trop tôt Si tu gèles Je te souhaite bonne Peut-être que c'est trop tôt Je ne sais pas Il n'a pas encore comptabilisé le gel sur l'ennemi Bon là d'accord Mais là Là il est toujours gelé Bah non Il est pas compté J'ai pas envie Franchement si le jeu il pue la merde comme ça J'ai pas envie de le faire le truc Alors qu'elles sont gelées Bah c'était complètement le cas Donc Soit tu fonctionnes Soit tu fonctionnes Ce n'est pas Bon Si tu gèles Compris Ça me frustre grandement C'est pas fou C'est bien des bombes à gel Ça me coûte toutes mes ressources en plus ces conneries Ah il faut qu'il y ait le symbole gel autour Il est pris suffisamment de stack en fait Je crois que c'est ça Pas de problème Ok j'ai compris Je me fais rouler dessus Il meurt oui Pas rien Là il est gelé Je sais pas s'il est gelé Allez si j'arrive à vous tuer tous les deux C'est bon Il est pas gelé Ils sont pas gelés là c'est ça Ah c'est hyper chiant En cours Trop dur C'est beaucoup trop dur C'est plus dans les temps 1 minute 20 Oh c'est fou de la merde J'en ai marre Putain En plus il y a l'autre connard Qui te tire dessus En permanence Je vais crever C'est frustrant C'est très frustrant J'aurais eu le mieux fait de mourir J'aurais récupéré mes ressources Tu veux terminer On va changer de plan Dans cette épreuve Il te faut des Dans cette épreuve Il te faut des flèches Des bombes Ou des carreaux Qui gèlent Avant de commencer Je ne vais pas Ah Du coup il me les remet pas Et j'ai plus de vie Quel enfer Oh la la J'ai plus de vie J'ai pas de potion Bon bah Je vais crever Alors que je switch Entre gel Et arc Pour les terminer Sans doute Ah Non Prends ton gel Il est gelé ou pas Maintenant oui Ah mais il m'a tué Entre temps C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Moi j'ai récupéré ma vie Si tu ne glisses pas Ils sont où ? Oh il est loin Ok il a été gelé C'est bon Il fait quoi là ? Il est gel On va essayer d'aller là bas Ah mais il est déjà là Ouais mais il va trop vite lui Ah il est plus gelé du coup Ah super Pas comme un truc de gel Mais c'est nul Faites un jeu Putain mais c'est mort déjà Ah non Bah pas mieux que je me suicide En tête Dis moi toi Ouais C'est vraiment dur cette épreuve là Je peux aller au bon endroit Moi du coup je suis loin de tout Je perds déjà 10 secondes On marche Le fait qu'il y ait eux au milieu Ça rend vraiment le truc très très compliqué Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Ils sont trop loin. Il y a un autre qui était gelé. Il est où ? Je ne les vois plus tous les autres. Il n'y en a plus là du coup ? Ils sont partis trop loin. On ne pourrait pas les avoir. 50 secondes, il en faut que je n'en tue 2. Il faudra être bon. Il n'était pas gelé. J'ai le seum, c'était bon ! Franchement, l'autre qui est gelé là-bas, trop tard. Franchement, il n'a pas eu le temps de prendre le gel en entier. Du coup, il faut que je meure, sinon je vais perdre mes munitions. Allez, vas-y, fais-toi fraise, mec. C'est moi. C'est moi, là. Il arrive. Le jeune qui ne prend pas effet instant, c'est... Une. Quels sont les autres machines ? Je ne les vois même pas. Elle est bien placée. Il a pris le gel ou pas ? Non, bah non. Pas assez. C'est moi-même. Ouah, je vais mourir. Belle merde, celui-là. Je ne savais pas que c'était possible de lâcher avant. Mais... Intéressant. Il était pas... Il était pas gelé, apparemment. Panique sa mère. Voilà. C'est beaucoup trop dur. Il est parti où, l'autre ? Pas vu. Ah bah oui, il allait de mon côté, lui. Evidemment ! Evidemment qu'il allait de mon côté ! Je ne peux plus avancer. Je suis gelé. Cool. On va passer entre les deux pour voir si ça les gêne. Il y a l'autre qui est juste derrière moi, c'est ça ? Il y en a une qui est gelée. Il y en a une qui est gelée. Non mais c'est l'enfer ! J'arrive pas. Oh, c'est mort. C'est tellement mort. Depuis assez de temps, je ne sais pas où ils sont. Ils sont vraiment à l'autre bout en plus. J'en tue deux. En 20 secondes. J'espère qu'ils vont le geler. En 20 secondes. Oui ! Oh ! Enfer. Enfer. Vraiment, ça c'était dur. Je ne crains plus rien, pour l'instant du moins. Bon, j'ai compris comment marchait le gel au moins. Je me suis bien énervé mais... La ramène pas. Voilà ton... Électrocution, comment ça marche ? Dans cette épreuve, étourdis des crasheurs avec des munitions électriques et tire sur les composants sous leur ventre. Ok. Si c'est ce que tu veux, choisis une corde pour que je te... Alors, du coup, on va... Remettre ça. Donc c'est avec ça, avec le câble électrique, il faut que je les fasse tomber. Le truc, c'est que si il faut que je le fasse sur plusieurs, ça va être chaud. Et... Inventaire. Bateau trésor. Osef. Là, on va savoir combien il faut que j'en fasse. Il est tombé. Mon bun des crasheurs. Il marche pas dessus là ? J'ai pas compris où est-ce que j'étais censé tirer. Pendant qu'il y a l'autre qui... Non mais n'importe quoi. Ça marche pas. Il fait retomber les bonbonnes des crasheurs pour resouffler. Comment je suis censé faire ça ? Les bonbonnes, c'est les grosses ou c'est les petites ? Comment ça marche ? Attends. Il y a une description dans la quête ? Étourdir les crasheurs ? Et faire tomber leurs bonbonnes. C'est forcément les petites parce que... Il faut que j'en fasse tomber trois, il n'y a que deux crasheurs donc... Merde, je suis pas allé sur le bonbon. C'est là. Ok. Ça fait pas du tout tomber. On prend rien. J'en ai fait tomber une ? Non ? Il a pris feu. Ça marche pas. Ah bah il y en a un deuxième, ok. Bon bah... Bah ok, je suis pas avec le bon truc. Je comprends pas comment il faut faire là. Parce que les bonbonnes... Regardez de loin ce qu'ils appellent les bonbonnes. Partage. Il y a le truc en dessous. Gosier. T'as bien vu les crasheurs moursouflés ? Leurs bonbonnes. Ah, il y a des bonbonnes en dessous. Ok, bah voilà. Donc si je saute là, le temps qu'ils reviennent. Je crois qu'il m'a vu de toute façon. Bon, regarde. Qu'est-ce que c'est que je sais pas où est la dernière ? Ah bah j'ai réussi. Bah j'ai appris un truc. Je vais pas pouvoir le tuer, je vais mourir, je vais mourir. Non, je vais pas mourir comme ça. J'ai réussi les preuves, je me casse. Pas sûr que ça vaille le coup d'essayer de le buter. Ah si, il a plus de vie quand même. Il fout des flèches de loin. Il est obligé de venir avec son pote là ? Est-ce que je viens à plusieurs moi ? Qui peut tirer en l'air ? Apparemment oui. Je veux pas mourir mais... Ça marche pas là ? Ça marche pas là ? Baby. On a pas galéré, hein ? J'étais nul ! Qu'est-ce que j'ai été nul ? C'est un soleil radieux du premier coup. Du premier coup ? 17 000 ? C'est pas du tout du premier coup. J'ai pas envie de passer des... C'est une merveilleuse nouvelle. Pour prendre compétence plus, hein ? Ah, je peux monter le duo. Je peux monter à trois flèches d'un coup alors ? Go. Euh... Donc là maintenant, si je fais... Ça. Je vais attendre d'être dans la zone de chasse pour tirer. Compétence, machin... Pourquoi j'ai... Pourquoi je devrais aller dans la zone de chasse ? Euh... Faut que j'aille où après ? Y'avait pas un truc à faire au dessus ici ? Oh c'est quoi ça ? Oh... Ouais faut aller là. Ça c'est la même chose mais... Que l'autre là-bas où il me disait qu'il fallait que je parle au gardien alors que je l'avais déjà fait. Ouais. Ah mais y'a un truc ici à faire en fait. Oh il est brave, disparu, il a sauf du démon. Et... 800 mètres par là ? C'est pas là que je vais aller. Je vais aller là-bas. Après en soi, s'il y a une... Une petite quête à prendre là. C'est un village, hein ? Je n'ai pas des clans, et les vies sont en jeu. C'est vrai. Je crois que tu as des amis en danger ? Des employés, pas des amis. Une caravane qui doit faire affaire avec les Banouk via une piste qui grouille de machine. Je me suis assuré qu'ils aient un bon stock de flèches explosives. Mais par le soleil, ils les ont laissées. Quel genre de machine est-ce qu'on trouve sur cette piste ? Des charognardes et des hautes pattes. Mais il paraît qu'on y croise bien pire. Une chose qui attaque sans cri égard. Sans flèches explosives, ils n'ont pratiquement aucune chance. Pourquoi ils n'ont pas pris leurs meilleures munitions avec eux ? Je ne sais pas. Marsavid, leur chef, n'est pas du genre à faire des erreurs. J'ai apporté la caisse, j'espérais les trouver. J'ai passé la frontière alors que le commandant fermait les portes. Mais je ne survivrai pas si je m'enfonce dans les terres sauvages. Surtout avec toutes ces machines corrompues qui pullulent. Si jamais je croise la caravane, j'essaierai de les aider. Bon. C'est toujours mieux que ce qu'ont proposé les minables qui traînent dans ce trou. Tiens. Prends les munitions que j'ai préparé pour la caravane. C'est des flèches de feu ou des flèches de... ...explosives ? Grande tenue, une seule munition. Que personne n'aille dire que les carjas sont des félix. On travaille d'arrache-pied. Ouais. Ouais, t'as raison. Je vais juste passer par là. Peut-être qu'ils ont des trucs à vendre autre. Il n'est toujours pas mieux que ça, quoi. Je veux des trucs violets. Ça sert à rien du tout, ça. Bon, il faudra que je refasse le tour des trucs que je pourrais vendre, là. Parce que... On sait pas trop. Et après, j'avais dit que je voulais que j'aille où, moi ? Je voulais aller là ? Non. Là-bas. Versailles, tout ça. En plus, ça va dans le même endroit. Il y a un feu, là ? Non, je vais m'arrêter là, en vrai. Parce que... La sang-mer a survécu. La sang-mer. La sang-mer. Allez. On jour et demain. J'espère. Des bisous.